Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans un nouveau vlog Green Mass J'espère que ça vous plaira, j'ai pas beaucoup de voix Je suis un petit peu au naturel No make up aujourd'hui D'ailleurs aujourd'hui je vais commencer ma nouvelle gamme Florence Nature, j'ai fini toutes mes crèmes Du coup j'ai reçu de la part D'une agence de presse Des produits Florence Nature, j'en ai déjà testé Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps Je vous avais fait un unboxing sur Instagram Et du coup là je vais pouvoir tester tout ça Dès aujourd'hui, il y a le sérum La crème de jour, crème de nuit Il y a même les bébés crème et tout que j'ai jamais testé Donc ça, ça va être ma petite Routine de ce matin au niveau soin du visage Aujourd'hui je vous retrouve en cocooning J'ai décidé de vous parler un petit peu De produits que j'ai reçu ces derniers temps En mini unboxing Je vais ouvrir aussi mes calendriers de l'avant De quelques jours parce que j'ai loupé quelques jours Et je vous montrerai tout à l'heure notre déco de Noël Nos petits sapins, nos petits calendriers de l'avant Et tout ça et tout ça Comme ça je vous montrerai tout ça aujourd'hui Au niveau des unboxings J'ai reçu des faussons Kissing Press J'ai pas pu m'empêcher de les ouvrir J'ai reçu comme ça des rouges et des verres foncés Qui sont très très beaux String Along et Bells and Whittles Ça je vais vous faire une petite compo D'ici Noël avec Je vais faire un petit mix des deux J'ai reçu des nudes Trop 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 méga beaux J'adore ce style là de faux ongles Kissing Press Si vous le savez je les adore ces faux ongles Ils tiennent vraiment très très bien Quand il y a la lingette Et malheureusement il y en a que une par paquet Alors qu'il y a 30 faux ongles Du coup même si on pouvait On peut faire une deuxième manicure Si vous avez plus la lingette Ça tient moins bien la deuxième fois Puisqu'il n'y a plus la lingette nettoyante Et là aujourd'hui j'ai fait ceux là Donc je vous les montre Ils sont vraiment trop beaux Je les ai mis hier Je les trouve trop 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 beau Donc merci à l'agence Melting Com Qui me les a envoyés Et puis il y a un challenge à faire Donc je vais faire ça très très prochainement Ensuite j'ai reçu une petite boule Trop 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 mignonne De la part de Merci Andy Ils ont sorti pas mal de choses Trop 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 mignons Oui je vais répéter trop trop mignons 10 fois Mais ils ont sorti des belles collections pour Noël Je trouve que c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait Et là ils ont proposé une sorte de boule un peu Vous savez boule comme ça Alors boule à neige Ou les boules de voyante Là c'est trop marrant Avec 3 gels pour les mains à l'intérieur Donc ils sont vraiment dans la tordant Je trouve que c'est très très sympa la présentation Et en plus c'est des gels qui sont tout nouveaux en fait Il y a le Magic Stone Le Moon Vibes et le Scaled Eyes Donc ils sont trop trop beaux comme ça Je trouve l'idée comme ça de la boule trop sympa Et dedans ils sont trop mignons Ils ont mis des igouigouis un peu licorne comme ça Et pour finir j'ai reçu une dernière box Et ça je suis méga contente de la recevoir Méga contente même C'est la box Morphe Bonjour merci beaucoup pour votre commande Nous sommes heureux de vous faire parvenir Morphe De savoir qu'il va désormais accompagner vos nuits Nous espérons que ce nouveau compagnon vous comblera Et trouvera sa place dans votre quotidien Et puis après mettre leur Instagram etc Le Facebook pardon de la marque Morphe.co Et c'est une marque qui a été créée par Charlie et Guillaume Donc deux hommes Et c'est la clé du sommeil Il paraît que c'est une sorte de box Avec des sortes de séances un petit peu de sophrologie De méditation Et moi je suis une grande 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 fan de sophrologie Quand j'étais enceinte de mon troisième fils là qui est derrière J'ai fait de la sophrologie vraiment énormément Dans mon école on a pu faire une sorte de stage de sophrologie Et je suis méga fan J'adorais C'était un truc qui m'ont relaxé énormément Et du coup quand j'arrivais pas à m'en dormir le soir J'avais tendance à utiliser un petit peu Les séances de sophro que j'avais appris Enfin que j'avais fait Du coup là c'est super cool Il y a des combinaisons de séances en fait De méditation Et de sophrologie Donc conçue par des professionnels du sommeil Voix masculine ou féminine au choix Il y a des sons de nature aussi Ça c'est trop bien Il y a des séances de cohérence cardiaque Les séances s'écoutent au coucher Ou lors du réveil nocturne Avec l'enceinte intégrée ou les écouteurs Donc il y a sans ondes et sans écran Je vais vous la montrer Elle a l'air trop bien C'est vrai que parfois j'ai du mal à m'endormir Donc je me dis que ça va être vraiment un bon truc Et c'est dans une petite box en bois comme ça Donc il y a toutes les explications à l'intérieur Donc c'est une petite box comme ça Que vous pouvez poser du coup à côté de votre lit C'est en bois et bien protégé Et là après il y a des règles Il y a des choses à régler Donc je vais lire la notice et tout Mais je vous en parlerai très prochainement Pour voir si ça fonctionne sur moi Mais je suis sûre que je vais adorer Et vous avez le petit haut-parleur ici Vous réglez Il y a les boutons pour régler C'est trop mignon C'est vraiment En plus c'est tout léger Et je pense que là voilà Vous réglez selon ce que vous voulez faire Respiration, mouvement, voyage, rythme etc Il y a tout 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 De la petite sieste même Trop bien Ça j'ai hâte Je vais lire toutes les consignes Et j'ai hâte J'ai hâte j'ai hâte N'hésitez pas à venir si ce genre de retour Ça vous intéresse Si vous voulez je vous dis ce que je pense après Quand j'aurai testé vraiment sur le long terme Et surtout n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ce que j'ai reçu En tout cas je vous mets les liens en barre d'infos Au niveau des calendriers de l'avant Le party light Je vais ouvrir le 3 et le 4 Toujours des petites bougies Il y a la baie d'hiver Et le numéro 4 Baie gourmande Ça sent ultra bon A chaque fois je vous le dis Mais ça sent super bon Et j'ai fait brûler du coup Les deux premières que j'ai eues Et elles sont très très bien Après ça sent pas dans des grandes pièces Comme c'est des petites bougies Plas comme ça Ça sent pas dans des grandes grandes pièces Ou mettre ça dans un petit bureau Si vous travaillez à côté et tout Mais dans une grande pièce Dans mon salon par exemple Ça sent absolument rien Mais dans des petites pièces Ou à côté de vous Ça peut être sympa En tout cas le calendrier j'adore Bah alors dans le W7 Le 3 Ce sont des paillettes Je suis un peu déçue Parce qu'ils auraient pu les mettre un peu plus loin Ça fait déjà une fois des paillettes Une fois un gloss Et là ils ont remis en numéro 3 Des paillettes Et en numéro 4 un gloss Toujours ils se sont pas trop On va pas dire le mot Mais ils se sont pas trop foulés Après ce sont des paillettes Qui sont un petit peu Argentées Donc c'est silver Super silver Donc ça je sais que ça me servira Parce que je pense que je vais les utiliser Dans des make-up Et le petit gloss Bah je sais pas quel teinte Mais c'est un petit gloss un peu pêche On passe au gros Mon chouchou Christmas favorite Donc le numéro 3 Il était déjà quasi ouvert Oh c'est pas mal ça Oh je suis contente C'est un produit de la marque La Neige C'est un petit produit Mais c'est le masque de nuit Il paraît qu'il est super bien Donc en petit pour tester comme ça C'est super cool C'est pas une grosse dose Mais je pense qu'on peut l'utiliser Bah voilà 2-3 fois Ça c'est trop trop bien Je suis trop contente Et le numéro 4 Waouh 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 C'est un blush tarte En plus Il est quand même une bonne taille C'est la teinte Exposed Je sais pas si je l'ai J'en ai 2 comme ça Mais j'en ai pas 50 Oh c'est joli C'est un vieux rose comme ça Il est trop beau Il est trop trop beau Ça je suis trop contente Je vais le tester dès demain Je vais vérifier si je ne l'ai pas Mais je pense pas De toute façon comme je vous ai dit Tout ce que j'ai déjà Après je les mets dans des comptes courts Mais je crois pas que je l'ai celui-ci Donc je suis trop trop méga contente Voilà maintenant Je vais vous retrouver tout à l'heure Pour vous montrer un petit peu Ma déco de Noël Ma petite bougie D'ailleurs Petite anecdote Hier Quand on a installé Un peu Toutes les décos et tout Enfin il y a C'était quand ? C'était dimanche pardon Quand on a installé Toutes les décos et tout Et bien Mon chéri On a acheté un vrai sapin Pas de débat sur les sapins Jusqu'à là J'étais très sapin Artificiel Et puis là Ça fait de toute façon Qu'on prend un vrai sapin Parce que On aime bien ce côté Un petit peu odeur et tout Mais pour celles Qui ont des sapins artificiels J'ai une anecdote Super sympa Donc hier soir Mon mari me dit C'est bizarre Ça sent fort quand même Le sapin Il sent fort cette année Le sapin et tout Vraiment Et en fait J'avais allumé La bougie My Jolly Candle Sapin de Noël Que je vous ai présenté Dans une vidéo Et je vous la montrerai Tout à l'heure De toute façon Dans le vlog Et mon mari Du coup Il me disait Ça sent fort et tout C'est bizarre quand même Et en fait J'avais allumé la bougie Donc le sapin sentait Mais il ne sentait pas Aussi fort que ça Et c'est vrai que la bougie Il a été étonné Que ça sente vraiment Le sapin de Noël Vraiment l'odeur du sapin C'était assez impressionnant Mais une odeur vraiment Toute douce Pas forcément entêtante Mais ça sentait fort Dans le sens où Il était étonné Que le sapin sente si fort Du coup voilà Pour celles qui veulent Cette odeur de sapin Parce qu'ils n'ont pas de sapin De vrai sapin à la maison Ça peut être une belle alternative Cette bougie Elle est très sympa En plus de ça Vous avez le bijou à la fin Donc c'est un peu Votre cadeau de Noël En même temps J'ai trouvé ça très marrant Donc voilà Je voulais vous le raconter Cette petite anecdote Et je vous montre tout de suite Ma décoration de Noël D'ailleurs je vous montre Un petit peu Avant après Parce qu'au moment Où on a fait nos décorations Dimanche Bah j'ai filmé Un petit peu Comment il était au départ Et notre mise en place De déco Donc j'ai essayé D'insérer ça dans le vlog Et puis je vous montrerai Après le final Parce que Je ne suis pas sûre D'avoir très très bien filmé J'étais encore plus malade que là Là ça commence à aller Un petit peu mieux Musique 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 Voici des calendriers De l'amour un peu chocolat Pour tout le monde Bon j'avoue qu'il y en a un peu beaucoup Mais ma mère en a acheté pas mal Pour les enfants Le petit calendrier DIY Vous avez vu l'intérieur Dans ma vidéo De lundi Je sais je ne me trompe pas Ma fille a ouvert Enfin mes enfants ont ouvert Déjà les premières cases Ils sont méga ravis Ma fille est tombée sur Harry Potter Bah comment vous dire Qu'elle était aux anges Elle a hâte d'avoir les autres Et la bougie dont je vous ai parlé Voilà Elle est là De chez My Jolie Candle Je ne l'ai pas allumé beaucoup Et ça sentait déjà très très bon Pour le sapin à la lumière du jour Ça donne ça Il est trop beau Il faut juste que j'achète Pour l'année prochaine Parce que là bon C'est pas trop trop grave Sauf si j'en trouve Des guirlandes blanches J'aimerais bien un peu plus de blanches Pas beaucoup de guirlandes en fait J'en ai 3-4 là Du coup j'aimerais bien un peu Des plus grosses guirlandes Des blanches J'aimerais bien faire un sapin Voilà blanc et rouge Et puis vert avec le côté sapin Mais plutôt blanche et rouge Blanc et rouge pardon Il y a des petites boules Qui sont vraiment sublimes Ça je l'avais acheté à Action Je pense l'année dernière Je me rappelle bien Celle-ci je ne sais plus Où je l'ai jamais acheté Mais je les trouve trop belles Voilà j'aime bien le côté un peu Bois blanc et rouge Je pense que je vais rester sur ça Pour Noël Pour l'année prochaine aussi Celle-ci aussi j'adore Ces petites Voilà elles sont trop trop belles Celle-ci regardez c'est ma fille Qui l'avait fait avec la nounou Il y a quelques années Maintenant ça fait au moins deux ans N'hésitez pas à me dire aussi Vos couleurs de sapin Cette année Est-ce que vous êtes plutôt Dans des couleurs un peu plus extravagantes Style bleu, violet, rose Moi j'avais ça avant C'est vrai Mais maintenant j'essaye de revenir Un peu plus traditionnel Et l'année prochaine J'aimerais bien faire une sorte De petite Une petite cheminée À côté Juste à côté Là où vous voyez le bazar Pour mettre Les chaussettes de Noël Et tous mes enfants J'aimerais bien organiser ça Un petit peu mieux L'année prochaine On verra On verra ça Comment je pourrais faire L'année prochaine De toute façon notre salon L'année prochaine va changer Puisque en janvier On va refaire toute la peinture du salon On va le repeindre en blanc blanc Parce que là c'est une sorte de gris Et on va tout repeindre Modifier nos meubles Par exemple ce meuble là Va partir On va le changer de place Pour mettre un autre meuble Donc voilà Pas mal de modifs qui arrivent Donc bon là J'avais pas envie de faire Des choses extraordinaires Mais l'année prochaine J'aimerais bien faire ça Encore mieux Je l'espère Et je vais attendre des soldes Pour acheter vraiment Des petites décos Qui me plaisent Et qui seront Je l'espère soldées C'est ça je pense C'est la dernière chez Action On a trois chaussettes Pour chacun de mes enfants Je voulais les personnaliser En mettant ici un tricotin Avec leur prénom Il faudrait que je le fasse Je l'ai pas fait encore J'ai pas du tout le temps J'aimerais bien faire Une petite cheminée Ou quelque chose Pour poser mes chaussettes De Noël Ça aurait été vraiment Très sympa Dans une vraie ambiance De Noël Et j'ai aussi Pour chacun d'entre nous Un petit abonné Du père Noël Histoire de faire Une photo aussi Très sympa Très ridicule Vous avez été nombreuses A me dire Que vous vouliez voir Un peu nos photos Avec nos pulls de Noël J'essaierai d'en mettre Quelques unes sur Instagram Je vous invite A me retrouver sur Instagram Ici Je ne mettrai pas Les têtes de mes enfants Comme d'habitude Mais peut-être Montrer un petit peu le bas De quoi ma chérie ? Qu'est-ce qu'il y a Il n'est pas bien mis La boule du sapin ? Oh je l'avais Une autre de moi Là La même Vous voyez La tignasse de ma fille Quand même Ses cheveux là Regardez-moi Tous ses cheveux Tous ses cheveux Regardez-moi ça Il y en a De la chevelure Viens voir A côté de maman Et regardez Ma fille Elle a la même tenue Que moi du coup Sauf qu'elle C'est une licorne Et moi du coup C'est que rose Je vous montre Vas-y Toi c'est blanc et rose Hop 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 Tourne-toi Qu'on voit La tête de licorne Et voilà La petite tête de licorne Elle est là Tu veux la mettre ? Là Là La petite licorne Voilà La petite tête de licorne D'accord Bon comment tu trouves Notre sapin poupette Il est très très beau Il est très très beau Et Auron Il est pas beau Auron il est pas beau Ohlala Regardez cette soeur Hein Est-ce que vos enfants Sont comme ça aussi Plein d'amour Entre eux Et regardez-moi Ce petit dernier Il galope partout là Il marche à quatre pattes Enfin il fait pas vraiment Du quatre pattes Il arrive à avancer Je sais pas trop comment D'ailleurs Hop Hop là Mais en tout cas Il vadrouille partout 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 Bon bah voilà Voilà pour ce vlog Vous m'aurez vu Tout la Pendant tout ce vlog En mode naturel J'espère que ça vous aura Pas trop choqué Mais voilà ma tête Quand je ne m'inquiète pas Et que je n'ai pas envie Là comme vous l'avez vu Je sais pas si vous avez vu Mon calendrier de l'avent Avec Ella Mais c'est le petit La petite combinaison Mout mout qu'elle m'a offerte Donc écoutez ma voix Elle est très très conforte Très très confortable Je pense que Même quand je vais aller Par exemple chez mon père Et qu'il fait froid Et bah je vais pouvoir l'emmener Pour dormir Chez les gens Où il fait frais Donc ça va être Trop trop confortable Trop trop sympa J'espère que ce vlog Vous aura plu N'hésitez pas à le liker A me dire ce que vous en avez pensé En commentaire A partager avec moi Votre déco noël Vos petites anecdotes Et tout comme ça Voilà j'espère que ça vous plaira Je vous retrouve très très prochainement Dans une nouvelle vidéo Je vous fais des gros bisous Salut